Ici, nous nous trouvons en plein cœur du territoire du parc naturel régional d'Ecosse-du-Quercy, qui a été labellisé parc en 1999 en raison de la richesse de son patrimoine naturel et culturel. En l'occurrence, sur le territoire du parc, on trouve huit sites Natura 2000. Le parc naturel régional est animateur de ces sites, c'est-à-dire qu'il travaille avec les collectivités, les agriculteurs, les forestiers, les habitants également, pour mettre en place des actions de restauration ou de préservation des milieux naturels ou des espèces. Donc, il y a trois ans, on a créé un programme éducatif. On a choisi la thématique des chauves-souris par rapport à la richesse en chauves-souris présente sur le territoire du parc et dans les sites Natura 2000. Il y en a une quarantaine d'espèces en Europe et pour le département du Lot, on en a à peu près 25 espèces. Donc déjà, c'est un animal qui intrigue, puisqu'on le côtoie, mais on ne le voit que très rarement. Le projet qui est présenté par le parc est un projet qui est très transversal. Donc, ils ont pu travailler les sciences du vivant, la production d'écrit. Et pour moi, ce projet est très bien construit, parce qu'à partir de toutes les connaissances ou les compétences qui l'ont été transmises, ils ont pu les réinvestir dans un projet ambitieux d'écriture. Le programme est divisé en quatre ateliers. On a un premier atelier qui est en salle, qui propose plutôt une approche scientifique et naturaliste des chauves-souris. Au cours du deuxième atelier, là, on propose une approche plus sensorielle. Donc, ce deuxième atelier se déroule en deux temps. Un premier temps où les élèves vont découvrir les milieux naturels de surface utilisés par les chauves-souris pour réaliser leur cycle de vie. Les prairies, la rivière, les haies, etc. On parcourt un peu la commune et on essaye de voir quels sont les endroits dans la commune, les maisons et autres, qui sont intéressantes pour les chauves-souris, pour justement aller se cacher l'hiver pour hiverner ou se cacher en journée pour dormir. Et on fait le parallèle entre maisons anciennes en vieille pierre qui sont hyper favorables aux chauves-souris, maisons nouvelles avec les super crépilles qui, du coup, ne sont plus du tout des façades accueillantes. Et ensuite, ils vont partir à la découverte du milieu emblématique pour les chauves-souris que sont les grottes. Il a fallu trouver des grottes sans chauves-souris où on avait des traces de chauves-souris et où on n'avait pas de problème de dérangement. Vraiment, il va leur proposer... sous forme de jeu, de pouvoir utiliser d'autres sens que la vue pour appréhender le milieu souterrain. Et là, c'est très intéressant avec les chauves-souris parce qu'on va pouvoir travailler avec le noir, par exemple. Le fait d'éteindre, on va ressentir, percevoir le milieu au niveau des odeurs, au niveau du toucher. C'est le noir total. Et là, on va pouvoir parler de l'écolocation des chauves-souris, de leur déplacement, et rencontrer les gîtes souterrains tels qu'ils sont pour les chauves-souris. Au cours du troisième atelier, qui est accompagné par Jérôme Piau, scénariste, là, les élèves vont travailler en groupe. Et au cours de trois séances, chaque groupe va être amené à produire et à écrire des histoires drôles sur les chauves-souris. Ils ont vécu des moments forts et ils ont su collaborer ensemble pour mener à bien un projet d'écriture ambitieux. Donc pour moi, ce projet a été très fédérateur pour l'école entre les élèves. Et enfin, lors du quatrième atelier, on va accompagner et proposer aux élèves de restituer les travaux qu'ils auront réalisés au cours de l'année scolaire. Donc en l'occurrence, de faire part de leurs travaux, des BD ou les comptes, etc. Il y a du partage au niveau familial et on a pu le vérifier, puisque les parents ont été invités à l'école pour une soirée. Sur cette thématique, ils ont répondu présents et notamment parce que les enfants les avaient encouragés à y participer. Le programme éducatif Drôles de chauves-souris a reçu un grand prix Natura 2000 en 2019. L'idée de ces grands prix, c'est aussi de faire connaître ces actions sur la France pour qu'éventuellement, elles puissent être réutilisées sur d'autres territoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada